Bonjour à tous, nous allons commencer cet atelier, cette grande plénière sur les jeunes face à Macron, sachant que nous aurons malheureusement à terminer dans les temps, c'est-à-dire à 11h55, midi grand maximum, puisqu'après le directeur de l'université va faire son discours de fin, je crois que c'est Émilie Lecroix qui va le faire. Alors, c'est avec une grande inquiétude qu'on a observé la vague en marche, rafler la présidence de la République française et 313 sièges à l'Assemblée nationale, une propagande bien rodée, s'affuyant habilement sur le dégoût d'un grand nombre de Français pour les élus et pour les responsables politiques, et sur aussi une surmédiatisation scandaleuse. Si les partis historiques dits traditionnels, tels que les Républicains, le Parti socialiste, se sont lamentablement ridiculisés en perdant un grand nombre de sièges, nombre de leurs membres se sont quand même recyclés de manière plus ou moins directe dans le mouvement d'Emmanuel Macron. Voilà donc le dessous du renouveau scandé, martelé, promis juré dans les campagnes électorales d'Emmanuel Macron. Et plus d'une centaine de jours après l'élection présidentielle, le bilan de notre président s'annonce déjà terrible. Une loi sur la moralisation de la vie politique qui a été sérieusement éclaboussée par des scandales financiers au sein de son nouveau gouvernement, une politique ultra sécuritaire, un discours néocolonialiste sur le continent africain, un couteau planté dans le dos des étudiants avec la baisse des APL, et j'en passe, mais surtout le projet des ordonnances. Cet outil de la Ve République qui permet donc de zapper complètement la démocratie représentative en habilitant le gouvernement à réformer à sa guise le Code du travail. Le contenu de ces ordonnances, qui sera donc dévoilé totalement le 31 août, nous fait déjà trembler de rage. Plafonnement des indemnités pour licenciements abusifs, liquidation des instances du personnel, suppression d'une partie des cotisations sociales, casse des protections salariales dans tous les domaines. Nos droits sont donc plus que jamais en danger. Et la désillusion et la colère au sein de la population française, elle est déjà grande. Selon une enquête de l'IFOP, la popularité de M. Macron a déjà chuté en flèche, puisque 36% seulement des Français sondés se disent satisfaits de son action politique, à tel point qu'il obtient donc 10 points de moins que François Hollande dans les 100 premiers jours de son mandat. Face aux dernières offensives ultralibérales, les tentatives de résistance se sont déjà organisées. Suite à l'annonce de la proposition de loi El Khomri en 2016, par exemple, une pétition en ligne avait recueilli plus d'un million de signatures, des jeunes Youtubers avaient exprimé leur opposition à la loi dans une vidéo, lançant le hashtag « On vaut mieux que ça », largement repris ensuite, tandis que de nombreuses manifestations intersyndicales, soutenues par plusieurs organisations politiques, dont le MJCF et le PCF, avaient réuni jusqu'à plus d'un million de personnes dans la rue. Et dans cette riposte, on a constaté que les jeunes étaient en première ligne. A ce propos, une enquête menée par un service dédié à l'orientation, auprès de presque 3 000 jeunes de 16 à 27 ans, révélée qu'une écrasante majorité de jeunes, 91%, avaient entendu parler de la réforme El Khomri. Les trois quarts d'entre eux disaient connaître le contenu de la proposition de loi, et 8, sondés sur 10, avaient discuté de cette loi avec leurs proches. Un signe, s'il en fallait encore un, que les jeunes s'intéressent à l'actualité, à la vie politique de leur pays, malgré les taux d'abstention records au sein de la jeunesse, 73% d'abstention quand même aux législatives, qui ont été enregistrées aux élections en 2017. Et selon cette même enquête, 7 jeunes sur 10 étaient opposés à la loi El Khomri. Cette opposition est encore plus forte chez les jeunes demandeurs d'emploi et chez les lycéens. Et ces chiffres sont intéressants, puisqu'ils révèlent le potentiel de protestation et de lutte contre la politique du prochain quinquennat. Cela dit, ils ne sont pas l'assurance d'une mobilisation d'ampleur, puisque suite à une année éprouvante, faite d'une lutte contre la loi El Khomri qui n'a pas abouti, et de campagnes électorales difficiles, il nous faut vraiment à tout prix réfléchir aux moyens de faire reculer le fatalisme ambiant et de redonner des perspectives politiques afin de créer des mobilisations victorieuses. Et pour en discuter, on a donc le plaisir de recevoir Lola Melle, présidente de la JOC, jeunesse ouvrière chrétière, une organisation politique, et Lila Lebas, présidente de l'UNEF, le premier syndicat étudiant, ainsi que Camille Lenné, la secrétaire générale du Mouvement des Jeunes Communistes de France. Je vais donc laisser la parole à Lola en premier lieu. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lola Melle, et je suis la nouvelle présidente de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation. La JOC est un mouvement d'éducation populaire qui rejoint 10 000 jeunes de 13 à 30 ans, issus de quartiers populaires et du milieu ouvrier. Nous sommes une association autogérée par les jeunes, et nous proposons aux jeunes d'analyser le monde qui les entoure, les causes de leur oppression, et nous essayons de leur donner les moyens d'agir collectivement pour aboutir à une transformation de la société. Entre les deux tours aux élections présidentielles, la JOC a clairement appelé à ne pas voter Marine Le Pen, sans pour autant appeler à voter Emmanuel Macron. Comment aurions-nous pu donner une cousine de vote aux jeunes du milieu ouvrier et quartier populaire pour un candidat qui préfère servir un système économique libéral qui ne respecte ni la femme ni l'homme, plutôt que la justice sociale ? Les derniers mois nous ont montré que nous avions pris la bonne décision en agissant ainsi. Nous avons été sous le choc à l'annonce du gouvernement de Macron, confié des dossiers économiques à des membres de la droite libérale, voire liberticide, mais aussi la disparition d'un ministère de la jeunesse. Nous, qui sommes l'ami de notre société, nous qui sommes frappés de plein fouet par le capitalisme avec un taux surélevé du chômage, nous ne méritons pas un ministère. Pourtant, nous savons bien ici que la jeunesse est confondée à des besoins spécifiques auxquels le tout globalisant ne répondra pas. Puis, il y a eu d'autres signes qui nous ont redit à quel point le dieu argent faisait de nous des chiffres déshumanisés pour nos dirigeants politiques. La baisse des APL, où l'on nous dit qu'il ne faut pas pleurer pour 5 euros. Se rendent-ils compte ? Je pense à Anna, qui est obligée de dormir par terre, le matelas à même le sol, car elle est réétudiante et a déjà du mal à payer son loyer. Je pense à Kevin, qui est obligée de faire du troc entre ses vieux fringues et de la bouffe pour assurer un deuxième repas dans la journée. 5 euros par mois, ce n'est rien pour ceux qui possèdent des millions, mais pour nous, les jeunes du milieu ouvrier, on s'attaque toujours plus à notre dignité. La loi travail ne me présage rien de bon. Les conquises sociaux du mouvement ouvrier sont remises en cause pour que les patrons aient plus de pouvoir. Qui va se battre pour Guillaume, jeune apprenti qui travaille en basket sur les chantiers pour qu'il ait enfin des chaussures de sécu ? Avec la disparition des CHCT. Les contrats aidés sont en péril et nous ne nous mentons pas. Ce sont toujours les mêmes qui trinquent. Les jeunes du milieu ouvrier, ceux-là même qui sont déjà victimes de discrimination, à qui on nous demande de s'insérer alors que l'école est facteur de reproduction sociale. Ceux-là même qui nous sont privés d'un réseau pour pouvoir être puestionnés. Nous avons aussi été marqués par la baisse du budget du secrétariat d'État des femmes. Comment Valérie va-t-elle rebondir, elle qui a été accueillie par une association suite à des violences conjugales, elle qui est en rupture familiale ? Tous ces choix de Macron nous font redire à quel point le capitalisme tue et que la lutte des classes est toujours d'actualité. A la JOC, nous croyons qu'une autre économie est possible, où la femme et l'homme sont au centre. Nous ne pouvons plus supporter que nos riches et nos puissances soient toujours plus riches grâce à l'exploitation et la précarisation des plus petits, notamment les jeunes. Et les combats que nous allons mener cette année nous opposent totalement à Macron et à son idéologie économique. En effet, cette année encore, nous allons mener notre campagne nationale d'action « Dîner Travailleurs, notre défi pour demain ». Le 15 avril dernier, la JOC a rassemblé des milliers de jeunes qui ont débattu ensemble pour formuler 40 doléances pour l'accès à un travail digne pour toutes et tous. Ces 40 doléances sont des solutions concrètes pour mieux répartir le travail, repenser nos manières de travailler, faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, repenser notre système économique et avoir une autonomie réelle. Les fédérations locales sont appelées à porter ce cahier de doléances mais aussi à mener l'action pour faire avenir un monde juste et plus fraternel. Enfin, nous allons lancer une grande pétition pour que tout le monde puisse accéder à un travail digne mais aussi pour faire reconnaître le terme « privé d'emploi » au lieu de « demandeur d'emploi » et que ce terme soit utilisé par nos institutions. En effet, à l'heure où 84% des jeunes pensent qu'avoir un CDI est le moyen d'accéder à un travail digne, il nous semble crucial de redire que nous ne choisissons pas d'être demandeur d'emploi. Ce n'est pas de notre volonté. Par contre, nous voulons dénoncer que notre système économique fait le choix de nous priver d'emploi alors que c'est un droit. Nous allons avoir deux grands rendez-vous cette année avec le 7 octobre à l'occasion de la journée internationale du travail décent où nous allons mobiliser notre réseau, nos partenaires pour relancer la pétition. Enfin, le 2 juin, on voudra remettre la pétition à la présidence de la République, au Parlement européen et à la coordination internationale des JOC et partout en France, il y aura des sanctions symboliques dans la rue pour avoir un moment de solidarité avec les jeunes privés d'emploi et faire bouger la société. Tous ces combats seront vains si nous les menons seuls dans notre coin, organisation par organisation. Nous devons nous rassembler pour créer un rapport de force positif. Nous devons leur montrer que malgré leurs tentatives, ils n'ont pas réussi à nous diviser et que nous sommes prêts à lutter sans cesse pour que les jeunes et le milieu ouvrier soient entendus. Alors je pense que le premier travail commun que l'on doit faire, c'est qu'on doit appeler rapidement à manifester le 12 septembre contre la loi travail. Et il faut vraiment qu'on puisse communiquer sur toutes les actions qu'on fait en interorganisation parce que c'est aujourd'hui une des armes qui est utilisée à la communication et on doit aussi la mettre en notre faveur. Voilà. Merci de votre attention et si vous voulez, j'ai des cahiers de doléances avec moi donc je veux bien vous les filer à la fin. Voilà. Je laisse donc la parole à Lila Lebas de l'UNEF. Bonjour à tous. Déjà évidemment, merci de l'invitation et c'est un plaisir d'être là pour pouvoir discuter et débattre à l'aune de cette rentrée universitaire qui s'annonce pour le moins chargée puisque ça a été dit dans l'introduction mais on est un peu plus de 100 jours d'Emmanuel Macron au gouvernement, 100 jours où on nous parle beaucoup de l'avenir, de comment il faudrait réformer pour les jeunes pour permettre qu'ils puissent trouver du travail, qu'ils puissent justement avoir un métier qui permet d'être flexible et de pouvoir changer tout au long de sa vie. On fait beaucoup de réformes au nom des jeunes mais qui ne vont pas dans le sens des jeunes et donc nous évidemment qu'à l'UNEF on refuse ça et des 100 jours d'Emmanuel Macron où comme tu l'as dit il voulait parler des jeunes il a commencé à supprimer le ministère de la Jeunesse qui était un ministère qui était important pour qu'on puisse porter des revendications et puis ensuite il y a les sujets qui ont commencé à s'accumuler de notre côté que ce soit les problèmes d'inscription à l'université où depuis le mois de juin l'UNEF dénonce les problèmes d'inscription puisque c'était 60 000 puis 40 000 et là on est toujours à 6 000 bacheliers qui n'ont toujours aucune proposition d'inscription à l'université qui ne savent toujours pas où est-ce qu'ils pourront continuer leurs études dans quelle filière dans quelle université et est-ce que ce sera possible et donc on attend évidemment des réponses du gouvernement là-dessus mais ce n'est pas le seul sujet puisque le sujet de la précarité n'avait pas l'air d'être une question pour le gouvernement pendant ces 100 premiers jours mis à part quand il a parlé de la baisse de 5 euros des APL ce qui évidemment touche particulièrement les étudiants et quand on entend des députés dire que si on commence à pleurer pour 5 euros quand on a 18 ans qu'est-ce qu'on fera plus tard ils invitent à se rendre compte du coût de la vie étudiant et des conséquences que ça a tout simplement sur notre capacité à étudier et le trou que ça fait dans le portefeuille des étudiants de rappoter de 5 euros les ados-logements et donc évidemment que la société de la précarité étudiante c'est important et que nous on veut le mettre sur le devant de la table dans cette rentrée universitaire non pas pour aboter les aides mais évidemment pour avoir un nouvel investissement dans un système d'aide sociale qui permet à chaque étudiant de vivre correctement pendant ses études de ne pas être salarié à côté de ses études alors même que c'est la première cause d'échec à l'université et de pouvoir tout simplement avoir des bonnes conditions de vie arrêter d'être sous le seuil de pauvreté en permanence et de du coup avoir des conditions d'études qui amènent généralement à l'échec universitaire derrière et en plus de ça maintenant le gouvernement nous annonce vouloir réformer le système d'admission post-bac pour arriver à l'université et utilise un terme qui est les prérequis c'est tout simplement pour nous aujourd'hui une sélection qui ne dit pas son nom à l'entrée de l'université où on a un ministère qui face aux problèmes d'acceptation à l'université face au manque de place réel qui existe aujourd'hui puisque c'est 40 000 étudiants supplémentaires qui sont attendus cette année ce n'est pas une surprise en plus c'est juste le boom démographique des années 90-2000 qui a l'âge d'arriver dans l'enseignement supérieur et bien face à cette augmentation du nombre de bacheliers d'année en année le ministère il nous propose de mettre en place des conditions nouvelles pour pouvoir accéder à l'université alors qu'aujourd'hui évidemment le seul diplôme qui permet d'accéder à l'université c'est le baccalauréat ça doit pouvoir évidemment le rester et donc on nous propose tout simplement de sélectionner et de trier les jeunes à l'entrée de l'université pour savoir si oui ou non ils auront droit de faire leurs études dans l'enseignement supérieur si oui ou non ils auront droit de réaliser leur projet d'orientation leur projet professionnel et donc il y a des discussions qui ont lieu en ce moment avec le ministère mais nous on ne se fait pas trop d'illusions quant au débouché de ces discussions au vu des différentes annonces qui ont pu être faites par le gouvernement ces derniers mois et donc on a un nombre de sujets avec en seulement 100 jours qui commence à s'accumuler et qui pour nous particulièrement important pour les étudiants sans oublier évidemment la loi travail qui arrive avec des ordonnances qui seront dévoilées le 31 août même si on commence à en voir la couleur de manière assez claire avec les dernières annonces du gouvernement que ce soit le CDI de chantier que ce soit la bérémisation des indemnités prud'homales que ce soit le renouvellement des CDD qui ne se décide plus au niveau de la loi mais au niveau des branches ou de l'entreprise évidemment que ça a des conséquences pour les jeunes évidemment que ça a des conséquences pour les étudiants qui je le rappelle sont plus de 50% à l salarié aujourd'hui et nous évidemment qu'on refusera d'être la variable d'ajustement et donc on a une rentrée qui s'annonce particulièrement chargée où il va falloir trouver les outils pour se faire entendre pour faire monter la pression face à ce gouvernement et pour trouver les moyens évidemment de le faire plier et d'annoncer des mesures qui vont dans le bon sens des étudiants pas juste des mesures d'annonce comme il serait tenté de faire pour pouvoir faire tout simplement annoncer des mesures gadget pour faire redescendre la colère étudiante évidemment que ça ne nous suffira pas mais véritablement des annonces qui vont dans le sens et qui améliorent concrètement nos conditions de vie et donc nous notre objectif c'est sur les campus universitaires avec une rentrée qui arrive dans les prochains jours d'utiliser tous les outils pour pouvoir faire monter la pression faire monter la contestation que ce soit dans un UFR quand il n'y a pas assez de place quand il y a des amphis surchargées quand il n'y a pas les options qu'il faut quand il y a un prof qui manque pour pouvoir assurer un cours évidemment aller déposer des dossiers d'inscription partout université par université au niveau des rectorats au niveau du ministère aussi si évidemment on a encore des jeunes qui sont sur le carreau qui n'ont pas de proposition d'inscription évidemment on appelle à la mobilisation du 12 septembre pour pouvoir faire entendre la voix des jeunes la voix des étudiants et dire qu'on refusera d'être précaires et encore plus précaires pendant notre insertion professionnelle et donc encore une fois on a une vraie réflexion à avoir sur comment on crée la contestation étudiante comment on fait entendre la voix des jeunes en cette rentrée universitaire et donc pour nous ça part évidemment de mobilisation au niveau local université par université pour pouvoir ensuite avoir un mot d'ordre qui permet de mobiliser les étudiants de les mettre en mouvement et évidemment de faire plier ce gouvernement le plus rapidement possible pour éviter les mesures régressives et rétrogrades qu'ils nous annoncent et notamment qu'elles soient faites au nom des jeunes ce qu'évidemment on refusera La parole à Camille Lenné du MJCF Bonjour à tous j'ai la voix un petit peu cassée mais je ne sais pas pourquoi donc merci d'être venu à ce débat qui nous paraissait important et si on a décidé de le faire c'est alors il y a plusieurs aspects c'est aussi parce qu'on a eu quand même une année difficile avec ces élections où on a entendu quand même pendant des mois qu'Emmanuel Macron représentait la jeunesse le renouvellement la fin de la casse politique etc alors on n'y croyait déjà pas trop nous au début je pense que personne ici dans cette salle n'y croyait bien sûr rassurons-nous mais en tout cas il y a quand même des gens qui ont cru et au final on se rend compte que bon alors malgré tout même s'il est plus jeune que les autres présidents à 39 ans c'est quand même pas un jeune un petit jeune Emmanuel Macron et en tout cas il avait déjà fait pas mal de choses avant y compris il était banquier tout ça et puis surtout on se rend compte qu'en tout cas au delà de son âge à lui c'est son programme et ses idées qui ne sont pas jeunes parce que le libéralisme nous ramène encore plus encore et toujours au Moyen-Âge et c'est la suite logique de tout ce qui a été fait avant y compris la loi travail qui avait mis des millions de gens quand même dans la rue et certains avaient peut-être cru que ça allait pouvoir changer mais on se rend bien compte que les vieilles recettes sont toujours sur la table et que c'est encore ça qu'on nous ressort pour ce nouveau programme et au bout de 100 jours là Anoushka l'a dit dans son intro mais on se rend bien compte quand même que la cote de popularité baisse vraiment beaucoup du président de la république et qu'au final on se retrouve avec exactement la même chose qu'on avait avant et quand on analyse un petit peu les ordonnances même si on n'a pas le contenu effectivement total de ce que ça va être mais quand on regarde les premières bribes qui sortent dans les médias qui sont déjà alors on se dit qu'est-ce que ça va être quand on aura tout parce que déjà les 8 premières mesures qui sont sorties on se dit mon dieu il va faire pire que ça il va faire plus et oui a priori je pense qu'il le fera mais quand on voit les référendums d'entreprise le barème des prud'hommes enfin bref des indemnités prud'homales c'est déjà hallucinant pour tout ce qu'ils n'avaient pas osé faire dans la loi travail ils le font maintenant par les ordonnances donc en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a entendu beaucoup en 2016 oui les jeunes n'ont pas à trop se mobiliser parce qu'au final le travail ça ne les concerne pas alors Lola et Lilal l'ont dit mais en fait évidemment que le travail ça les concerne donc les étudiants comme Lilal l'a dit sont à 50% salariés et puis en tout cas la jeunesse précarisée et toute la jeunesse qui travaille c'est elle qui est le plus concernée justement par ces lois là parce que c'est les derniers entrées dans les entreprises et c'est eux qui subissent les emplois précaires donc de toute façon la jeunesse elle va être encore concernée et en tout cas Anoushka l'a dit aussi dans son introduction mais les jeunes s'intéressent à ce qui se passe et sont au courant déjà en grosse majorité de ce qui va se passer dans les ordonnances et étaient au courant de ce qui allait se passer dans la loi travail donc ce qui est sûr c'est que on a réussi à mobiliser en 2016 et toute la question de cet atelier et même plus globalement c'est comment est-ce qu'on transforme l'essai et qu'on arrive à pérenniser cet engagement pour continuer sous le quinquennat parce que comme il y a eu un changement de président et des présidentielles au milieu c'est comment est-ce qu'on arrive à maintenir cette mobilisation alors du coup toute la question c'est on sait que les jeunes du coup s'intéressent à la politique et c'est comment est-ce qu'on arrive à les rendre acteurs donc après elle l'a dit aussi Lola mais effectivement ils ont fait un cahier de doléances nous on avait fait des questionnaires aussi par rapport à notre campagne sur le statut social pour voir comment est-ce qu'on l'a construisé qu'est-ce que les jeunes voudraient aussi parce qu'en fait c'est bien beau de parler de la jeunesse en permanence mais faut-il s'intéresser aux aspirations des jeunes et du coup de voir un peu comment est-ce qu'on peut les mobiliser au maximum et en tout cas faire en sorte que tout le monde puisse se sentir à sa place et se mobiliser dans cette bataille et du coup c'est ce qu'on a fait en construisant notre campagne statut social et de se dire qu'en tout cas il n'y a pas une jeunesse mais il y a des jeunesses puisque en fait tout le monde n'a pas la même situation quand on est jeune on peut être lycéen on peut être étudiant on peut être jeune travailleur précarisé et du coup c'est comment est-ce qu'on arrive à faire à demander des choses de manière homogène pour toute la jeunesse et en fait ce qu'on se rend compte est-ce qu'il y a bien un truc qui est homogène dans la jeunesse c'est la précarité c'est malheureux mais malheureusement c'est la réalité et du coup c'est comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte de combattre ça et de demander quelque chose de global pour tous ces jeunes et c'est ce qu'on a construit en tout cas à l'AGC avec notre campagne sur le statut social qui permet d'avoir un accès aux droits donc à la fois pour la santé l'accès à la sécurité sociale parce qu'il faut quand même savoir que les jeunes négligent principalement leur santé parce qu'en réalité quand on n'a pas d'argent et que maintenant on doit le tiers payant se fait de moins en moins il faut avancer les frais en permanence ça devient de plus en plus compliqué y compris comment est-ce qu'on fait pour trouver un travail quand on n'a pas de transport pour s'y rendre donc avoir un accès au transport un accès à la culture et en fait tout ça c'est des droits qui devraient être entre guillemets fondamentaux et même pour le logement et en fait c'est des droits qu'on n'a pas quand on est jeune et du coup c'est comment est-ce qu'on arrive à avoir un statut un statut social de la jeunesse qui homogénise un peu tout ça et qui nous permet d'avoir accès à un cadre de droit pour avancer et démarrer dans la vie correctement et du coup je pense que parce que c'est bien beau de dire tout ça mais je pense qu'il va falloir aussi se saisir de tous les moyens qu'on a pour mobiliser les jeunes y compris on l'a vu pendant la loi travail mais la question des réseaux sociaux des nouveaux moyens de communication sont vraiment des moyens dont il faut qu'on se saisisse donc on essaye en tout cas au maximum on l'a fait quand on avait fait 2017 passant les jeunes on avait fait ça toutes les orgues de jeunesse de se saisir de ces outils là pour mobiliser un maximum de personnes parce qu'effectivement il y a même si les moyens traditionnels qu'on utilise comme aller distribuer des tracts ou faire de l'information de manière classique sont aussi importants il ne faut pas négliger il ne faut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques mais bien sûr je pense qu'il faut se saisir de tous les nouveaux outils et y compris si on veut toucher et mobiliser largement la jeunesse il faut se servir des réseaux sociaux et de tous les nouveaux outils de communication qu'on peut avoir et je pense que ça c'est important et y compris pour rappeler la mobilisation du 12 et pour construire des choses et pérenniser derrière on aura besoin de tout ça et en tout cas c'est tout ce qu'on a en tête les orgues de jeunesse c'est ça c'est de se dire il faut qu'on mobilise pour la manif du 12 et en tout cas on aura la chance d'avoir un événement de rentrée qui est la fête de l'humanité comme à chaque fois et je pense qu'il va falloir être à l'offensive pour préparer cet événement et aussi pendant les débats qu'on aura parce qu'il y a des jeunes qui viennent à la fête de l'humanité et c'est comment est-ce qu'on arrive aussi à les mobiliser et faire en sorte qu'on puisse construire un front d'opposition qui soit large parce que malgré tout il faut aussi redonner de l'espoir et ça je crois que c'est un mot qui est important on en a besoin parce qu'en réalité quand on s'est fait malmener et qu'on a eu l'impression d'être trahi par la gauche pendant 5 ans là vu ce qui se passe derrière il faut se remotiver et se dire voilà il faut encore se battre et il faut aussi qu'on arrive à à prouver que la jeunesse peut s'engager et que l'engagement ça paye encore aujourd'hui et qu'il ne faut pas être résigné et je pense que ça c'est un vrai combat qu'il faut qu'on mène redonner de l'espoir à la jeunesse et en tout cas je pense que et toutes les organisations qui sont présentes ici mais en tout cas je parle ça je le sais pour la JC je pense qu'on sera déterminé à faire ça et en tout cas à montrer que il faut se battre et il faut être à l'offensive en tout cas on ne peut pas laisser passer tout ce qui se passe aujourd'hui voilà merci merci